Seigneur Jésus, à ton nom, je donne gloire. Merci pour le privilège que tu me fais en me permettant de me tenir ce matin devant l'Assemblée des Saints. Seigneur, ce matin, parle-nous comme toi seul, on a le secret. Provoquons-nous le type de changement que toi seul peux opérer. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pousse-moi, Saint-Esprit, et je promets de te rendre toute la gloire. Amen. Alors ce matin, déjà je me présente, je suis Madame Karel Amborouet. Je suis responsable du Connect Groupe Joie. Vous comprenez pourquoi j'aime sourire. Et ce matin, donc, j'ai le privilège de m'entretenir avec vous pendant quelques minutes sur ce thème. Et j'aurai pour verset de base Philippiens 4.4. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Quand je suis rentrée de l'étranger, quand je suis rentrée de Paris, je venais d'accoucher de mon premier garçon. Le jour même où je suis arrivée au Gabon, ma mère est décédée. Et la veille, j'avais parlé avec elle parce qu'elle devait me faire l'eau chaude. Vous connaissez. Et ma mère a eu dix enfants et je suis la dernière. Donc vous comprenez donc la qualité, le type de relation que j'avais avec elle. J'étais sa Benjamine. Et donc quand j'arrive au Gabon, on m'annonce qu'elle est décédée. Quatre mois plus tard, je vais faire une visite de routine chez le pédiatre de mon fils. Le pédiatre m'informe que mon fils doit être opéré du cœur. Et là, c'était comme un too much. Parce que je sers Dieu. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, je me suis toujours donnée à fond. Et à l'époque, j'étais chante, responsable de Glory Dance. Et j'étais aussi, je suis responsable de Fort Swan, la jeune tranche d'âge. Et donc là, j'ai commencé à penser, à réfléchir. J'ai commencé dans ces temps à raisonner. Je vous avoue que dans ces temps, c'était difficile pour moi de croire en la bonté de Dieu. C'était difficile de croire que Dieu m'aime. C'était difficile de croire que Dieu pense à moi. Et là, je me suis rappelée de ce verset qui se trouve dans le livre de Néhémie 8, verset 10. Ce verset a compris vie. Car la joie du Seigneur sera votre force. Et là, je me suis rendu compte que lorsque le diable veut affaiblir un homme, la première chose à laquelle le diable va s'attaquer, c'est sa force. Parce que si vous n'avez pas de force, vous ne pouvez rien faire. Si vous êtes dans la tristesse, généralement quand nous sommes tristes, on ne veut rien faire. On ne veut parler à personne. On ne veut pas manger. Parfois même, on ne veut pas sortir du lit. Et parfois même, on ne veut pas se laver. Quand on est triste, en réalité, on est abattu. Et je comprends d'ailleurs pourquoi la Bible dit que la joie est un remède. Et donc là, je me suis rendu compte que lorsque le diable veut stopper la marche d'un homme, il va s'attaquer à sa force. Et comment il le fait ? Il va voler sa joie. Et comment est-ce que le diable vole notre joie ? Il envoie des épreuves. Il envoie des coups. Et voyez-vous, pendant ma marche avec Dieu, de plus j'avance, de plus je me rends compte qu'en fait, le diable n'en a pas après nos biens. Le diable n'en a pas après nos trésors. En réalité, le diable en a seulement après notre foi. Parce que la foi est le bras avec lequel nous recevons la bénédiction de Dieu. Et lorsque le diable envoie une épreuve, tu perds un parent, tu es plaqué, ou bien tu es licencié. En réalité, le diable n'a pas besoin de ces choses-là. Tout ce que le diable veut, c'est que pendant que tu passes par ces situations, que tu te retrouves à dire une seule chose, est-ce que Dieu est vraiment réel ? Est-ce que Dieu est vraiment bon ? Est-ce que le Dieu que je sers est vraiment fidèle ? Parce que si Dieu existait, si Dieu était bon, pourquoi Dieu permet que je passe par toutes ces situations ? Et je vous assure que dès que vous commencez à raisonner, le doute va s'installer. Et si le doute s'installe à tous les coups, vous allez sombrer. Écoutez, la Bible dit, l'histoire se trouve dans le livre de Matthieu 14, à partir du verset 25. La Bible dit, Jésus donne une instruction à ses disciples. Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Mais Jésus ne part pas avec ses disciples. Et alors que les disciples sont dans la barque, il y a une violente tempête qui se lève, à tel point que l'eau commençait déjà à rentrer dans la barque. et ils aperçoivent au loin une ombre. Et sur le coup, ils pensent que c'est un fantôme. Mais en réalité, c'était Jésus. Et là, Pierre, le plus courageux, dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne jusqu'à toi. Jésus lui dit, viens. Pierre sort de la barque. Pierre commence à marcher. Pierre commence à marcher sur l'eau. Pierre commence à marcher sur l'eau. Mais la Bible dit, considérant. Considérant. Dès l'instant où Pierre a commencé à regarder à la tempête. En fait, vous ne pouvez pas en même temps avoir les yeux sur Dieu et sur la tempête. Soit vous avez les yeux sur Dieu, soit vous avez les yeux sur la tempête. Et la Bible dit que dès que Pierre a commencé à regarder à la tempête, il a perdu l'équilibre. Il a commencé à sombrer. Et c'est ce que le diable veut. Chaque fois que le diable envoie une épreuve, en réalité, ce qu'il veut, c'est vous stopper. Quand le diable vole votre joie, quand il vole notre joie, son objectif, c'est de bloquer notre transition. Mais au nom de Jésus, nous allons transitionner. Et c'est là où je suis bénie. Parce que la portion de texte que j'ai lu avec vous, qui dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Écoutez, cette portion de texte a été écrite par l'apôtre Paul. Mais vous devez savoir qu'au moment où l'apôtre Paul écrit cette portion de texte, il écrit cette lettre aux Philippiens, il se trouve en prison. Et là, j'ai été choquée. Parce que je me dis, mais comment un prisonnier, quelqu'un qui est dans les chaînes, fait pour encourager quelqu'un qui n'est pas dans les chaînes. Comment quelqu'un qui est en prison, fait pour trouver la force à l'intérieur de lui, pour écrire une lettre à des personnes qui sont sans chaînes. L'apôtre Paul était en prison à cause de sa foi. Et c'est parfois ce que beaucoup d'entre nous, nous vivons. Nous nous retrouvons en prison à cause de notre foi. Tu n'es pas marié parce que tu refuses de choisir un homme qui ne partage pas les mêmes valeurs chrétiennes que toi. Tu n'as pas d'enfant aujourd'hui parce que tu refuses d'avoir des enfants hors mariage. Tu n'as pas la promotion parce que tu refuses d'aller sur le canapé. Parfois, notre foi nous met dans des situations où nous avons l'impression que nous sommes en prison. Et l'apôtre Paul se retrouve en prison. Mais la Bible dit que l'apôtre Paul, quoiqu'étant en prison, en réalité, pour lui, il n'était pas en prison. parce qu'on n'est pas en prison, parce qu'on a les chaînes. On est en prison parce qu'on n'a pas la révélation de qui est son Dieu. Écoutez, la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la connaissance de la vérité vous affranchira. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libres. Et l'apôtre Paul avait compris cela. Donc, tu n'es pas en prison parce que tu n'as pas les chaînes. Tu es en prison parce que tu n'as pas la révélation de qui est ton Dieu. Et lorsque l'apôtre Paul écrit cette lettre, je voudrais préciser qu'il écrit cette lettre aux chrétiens. Cette lettre n'était pas adressée aux païens. Donc, il est possible d'être chrétien et d'être dans la tristesse. Waouh ! Il est possible d'être chrétien et de marcher tête baissée. Il est possible d'être chrétien et de vouloir rester allongé sur son lit sans vouloir prendre une douche. Il est possible d'être chrétien et de ne vouloir parler à personne. Et donc, moi, je suis arrivée à cette conclusion. Parce que, voyez-vous, le thème de mon connect, c'est la joie. Je me suis dit, mais comment faire pour être dans la joie ? Parce que la vérité, c'est qu'il y aura toujours des épreuves. Faites ce que vous voulez, faites des jeûnes de 90 jours, le diable viendra toujours. Un jour, il viendra toujours vous tenter. Le diable va toujours vous éprouver. Donc, je crois que le problème n'est pas l'épreuve. Mais le problème, c'est le regard que tu as sur l'épreuve. Parce que quand l'apôtre Paul se retrouve en prison, et malgré sa prison, il est joyeux, donc en réalité, pour lui, la prison n'était pas le problème. Il n'est pas dérangé par les chaînes, parce qu'il sait qu'il a ses yeux fixés vers son Rédempteur. Et je comprends pourquoi la Bible dit quand on tourne vers lui nos regards, on est rayonnant de joie. Il est impossible d'avoir ses yeux tournés vers Jésus et de ne pas être dans la joie. Il me reste trois minutes. Et pour ces trois minutes, je vais vous dire ceci. La joie est une pensée. La tristesse aussi est une pensée. En réalité, si tu es triste, c'est parce que tu penses à ce à quoi tu penses. Et si tu es dans la joie, c'est parce que tu penses à une situation ou parce que tu penses à quelque chose qui produit en toi de la joie. Et je comprends pourquoi d'ailleurs dans Lamentation 3, à partir du verset 19, la Bible dit quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Quand tu penses à l'absinthe et au poison, ne t'attends pas à être joyeuse. Tu seras dans la tristesse. On ne dit pas que l'absinthe et le poison n'existent pas. Ça existe, mais n'y pense pas. Et il continue, il dit, mais voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Donc, est-ce qu'il y aura toujours des épreuves ? Oui. Est-ce qu'il peut arriver que les gens te rejettent ? Oui. Si tu attends que tout le monde t'aime, si tu attends d'être aimé par tout le monde pour être dans la joie, tu risques en réalité de ne jamais être dans la joie. Parce que tout le monde ne va jamais t'aimer comme tu veux. Si tu attends que ton partenaire t'aime comme tu veux, maman, tu ne seras jamais dans la joie. Est-ce que ça ne fonctionne pas comme ça ? Et donc, ne soyons pas des yo-yo joyeux. Non, je veux dire. Non, yo-yo joyeux. Aujourd'hui, quand tout le monde t'aime, tu es dans la joie. Quand tout le monde ne t'aime pas, tu es dans la tristesse. Soyons focus et gardons nos yeux fixés sur Christ, l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Que Dieu vous bénisse.